C'est quand même vachement bien, et c'est incroyable ce qu'on peut faire de nos jours avec la technologie, ça marche super bien. Donc vous saurez que quand on change la collection de scènes en live dans OBS, il n'arrive pas à réacquérir les sources et il plante, c'est bon à savoir. Écoutez, ne critiquez pas OBS, c'est un, comme disait, j'en parlais avec Louis Adam justement, qui sera notre invité du podcast lundi, c'est quand même une des perles du logiciel libre, c'est rare qu'un logiciel libre soit aussi, se retrouve à être vraiment, en tout cas auprès du grand public, et pour un usage consumer, soit comme ça le trust complètement, soit le monopole sur sa catégorie de logiciel tout simplement, donc c'est quand même très cool. Et là normalement si je fais ça, putain mais il n'y a plus rien qui fonctionne, mais sans déconner, sans déconner. Disais-je pour avoir chanté les louanges d'OBS. Et voilà, hop, regardez, c'est comme, vous n'avez pas vu la transition, vous n'avez pas vu la transition. Donc c'est, voilà, alors, donc qu'est-ce qu'on avait comme cible ? On avait dit qu'on allait attaquer les, pas les tanks parce que les tanks c'est trop dur, pas le bâtiment parce que c'est encore plus dur, on va attaquer ceux-là. Donc il y a un truc qui a été vachement bien, qui a été ajouté dans DCS récemment, c'est quand vous faites, vous appuyez sur le alt de gauche et vous cliquez sur la carte, regardez, tac, ça vous crée un petit truc qui épingle les coordonnées, donc il n'y a plus qu'à les rentrer. Donc on va créer un nouveau waypoint, bouc, coordonnées, donc les coordonnées de ce truc c'est quoi ? C'est 42, 0, 7, 380, nord, c'est ici, touc, et est c'est 41, non 0, 41, c'est vrai qu'il faut mettre le 0 de tête, 0, 41, 58, 5, 5, 5, pouc, et il nous met élévation 16, ça correspond, ça veut dire qu'on est au bon endroit sur la carte. Et ce qui est très mignon, c'est qu'on peut, ah mais les shaders de détourage c'est un truc de malade, ça te tabasse n'importe quel jeu, même des jeux qui a priori consomment assez peu, ils se font tabasser par les, ça consomme une, je sais moi, ils se font vraiment massacrer, ça bouffe énormément. Donc maintenant, qu'est-ce que je voulais dire, ce qui est génial dans le A10, c'est qu'on peut donner des noms au waypoint de façon dynamique, donc on va l'appeler comment, et c'est comme un des vieux téléphones T9, vous savez, vous zoomez là, regardez, hop là, on va zoomer, c'est comme les vieux téléphones T9, on doit taper dessus, on appuie plus en fait sur une touche pour écrire, alors on va l'appeler, on va l'appeler cible, regardez, donc on fait trois fois, cible, c'est mignon, on a l'impression d'avoir un Nokia, cible, tac, 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 et hop, cible, on appuie là, et hop, le point s'appelle cible, donc il n'y a plus qu'à le chercher, il va être là, cible, il est là, on va le repérer sur la carte, il est à perpète des bains, il est vraiment super loin, il doit être à, non, ça va, il est à 30 nautiques, on va aller par là, et on va, alors attends, on va direct allumer tout le bordel, parce qu'il y a un de ces bordels à allumer là-dedans, on se raconte pas. Donc, master arm, gun pack, laser, TGP, et on est parti, pour le temps que ça préchauffe en plus tout ça. Tu peux pin le point, mais il faut quand même le taper avec le clavier in-game, oui mais c'est vrai qu'il est rigolo. Oui, c'est un scandale Pascal Brutal, mais il y a beaucoup de choses que je ne m'explique pas dans ces avatars, il y a, notamment le fait que Isual soit dans la jungle, je ne comprends pas pourquoi, parce que tous les autres personnages, bon, il y a vraiment une thématique, tu vois, mais Isual, pourquoi il est dans la jungle, je ne sais pas, je ne m'explique pas ça. Oui, c'est vrai que le cockpit de l'Addis et les Nokia ont un point commun, c'est qu'ils sont absolument indestructibles. Salut Crazy Warthog, tu vois, c'est un stream thématique pour toi. Isual, Fallout, mais Fallout, ce n'est pas la jungle, tu vois, il aurait été dans un décor de villes en ruines radioactives, j'aurais dit ok, mais là, oui, je ne comprends pas. Donc, est-ce que le TGP est chaud ? Non, ce n'est pas ça, c'est ça. Le TGP, il n'est pas chaud, on va attendre qu'il chauffe, et tant qu'on y est, on va allumer les mavericks, parce que ça m'aiderait longtemps à chauffer ces bêtes-là aussi, et à chaque fois, j'oublie de les allumer. Donc, tout ça, on a le temps de discuter, c'est bien, c'est un jeu qui est posé. On a le temps de parler, de rigoler, de... Et je suis complètement crazy dans mon Warthog, regardez comme il est crazy mon Warthog. Il est moche cet avion quand même. A Gbook, il disait pendant l'émission que le problème de la guerre, c'est que les appareils sont trop phalliques, que tout est trop phallique, bah le Warthog est un exemple d'appareil qui n'est pas phallique du tout, il ne ressemble à rien. Il a fait un stream, alors sur la DA générique, je ne sais pas, par contre sur la réalisation des IA, il a fait un stream, Monsieur Chey, il l'avait fait en live avec Agbo, je crois, d'ailleurs. Donc, ça a été fait, mais peut-être qu'il leur fera un ? Ah, ça y est, c'est mieux. Alors, allons-y. Donc, on va essayer de repérer les cibles, parce que tant qu'à faire, on est payé pour ça. Vu que le point est juste à côté, ça ne va pas être très dur. En plus, ils sont marqués avec de la fumée, mais quelle triche. Quelle triche, regardez ça. On les voit comme le nez au milieu de la figure. Ils sont là. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Il faut savoir que j'ai déporté sur un petit écran l'MFT, donc c'est vachement plus pratique. Plutôt que de regarder, on va dire... C'est vrai qu'il a une grosse paire de baloches, mais des baloches au-dessus. Alors, on a... Alors, on a du temps, qu'il y a de l'APC 100, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est la défense antiaérienne. Et là, on avait dit qu'il y avait de la AAA et un SAM qui est là, je crois. De toute façon, on a le temps. C'est de la défense à contre-portée. Avant qu'il nous ait engagé. Il a un physique intéressant. Il est bizarre. Ah merde, ça se foutait de lumière. Voilà. La motorisation du A-10, ben... Ouais, c'est pas du... Alors, si c'est du phallique, c'est pas du phallique performant, parce que le A-10, il est lent. Là, je suis à 230 nœuds. Enfin, donc du coup, je suis à 500 km heure. Il s'en va moins vite qu'un Airbus. Très lent comme avion. Mais c'est bien, parce que du coup, on a le temps de voir le paysage. Regardez. Regardez comme c'est beau tout ça. Petite ville, là. C'est un peu Flight Simulator, mais avec des bombes. Bref. La cible est là. Alors oui, est-ce qu'on disait... Qu'est-ce qu'on est censé regarder ? Tiens, regardez. Je vais quand même zoomer sur l'écran, comme ça c'est plus poli pour vous. Vous voyez quelque chose ? Hop. Oui, alors ça, ça par exemple, c'est clairement de la défense antiaérienne. Regardez, on voit les deux petits... Ah, vous ne voyez pas mon curseur. Si vous le voyez, si vous le voyez, regardez. On voit les deux petits machins dans lesquels ils rangent les missiles. Ça, c'est un tank, enfin, ça... Le transport de troupes, ça aussi. On va changer la polarité. Regardez. On voit là, là on voit l'espèce de champ de maïs dégueulasse derrière. Et surtout, on ne voit rien. En infrarouge, on les voit bien. On voit que le moteur est chaud. C'est marrant, il y a des véhicules qui ont le moteur à l'arrière et qui l'ont à l'avant. Et on voit surtout les deux petits machins là qui contiennent les missiles. Donc ça, c'est ma cible. Donc, on va s'en occuper. Tac. Tac. Allons-y. On va mettre... Qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi. Trop de boutons sur ce truc. Hop. On va mettre un point dessus. Et on va mettre le... C'est quoi ça ? Ah ben ça y est, il est emporté. Il est emporté. Ah oui, emporté une détection. Il m'a détecté. D'ailleurs, normalement, on doit le voir qu'il s'allume. Il y a des trucs qui tournent là-dessus. Ouais, on va le voir. Regardez, regardez. Regardez, il s'allume le petit. Ça tourne là. On ne voit pas bien ? Si, on voit. Regardez. On voit son petit... Merde, c'est ce que je fais. Non, c'est bon. Il est là. Pardon, j'ai zoomé. Regardez. On voit son petit radar là qui tourne. Ça tourne en haut là. Donc, sur ce, c'est pas tout ça, il va falloir le détruire parce que tant qu'il est actif, on va avoir du mal à approcher des tanks. Donc, on crée un point dessus. TMS. Hop, longue. On va faire un multi avec Daz, ouais, Christophe. Ouais, c'est prévu. Je ne sais pas encore quand, mais on va le faire. Maverick, Maverick. On slave le Maverick au soy. Group. Voilà. On est dessus. Le problème, c'est que le Maverick, regardez, il a une caméra de merde et il zoome beaucoup moins surtout. Ah si, c'est bon, on voit un petit point blanc. On voit un petit point blanc là, on va réussir à le choper. C'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas gros. Ça, on a la Dynautique. Il va falloir commencer à y réfléchir. Est-ce qu'on peut la voir là ? Non. Chut, saloperie. Ah là, c'est bon. Hop là. Là, on va tout de suite partir. Et on va regarder en vue... Alors, tu nous fais quoi toi ? C'est quoi cet autopilote qui ne veut pas autopiloter ? Voilà. Normalement, on est pile dessus. Amulky Sneakers. Ce qui est bien, c'est que vous voyez un missile, ça brûle tout son carburant très très vite. Et après, ça joue uniquement sur l'inertie. C'est pour ça que c'est très éco-responsable. Il n'y a pas de dépense d'énergie inutile. Bonne année, Pablo. Si tu dis bonne année maintenant, c'est que tu n'as pas vu l'émission de mercredi. Tu dois aller la voir en replay très vite parce qu'elle était très bien. La GM bio, exactement. Alors là, c'est du SA-8, donc c'est des vieux machins. Il n'y a pas de chance qu'ils détruisent mon missile. Ils ne sont pas capables d'acquérir une cible aussi petite. Quand tu as des machins plus restants, ils sont capables de détruire ton missile en vol. Et là, c'est bien embêtant. Ah, vu First Missile Shooter, on ne peut pas trop. Alors, il y a des missiles qui ont des caméras à l'avant. Regardez, il y a son petit œil. On en parlait l'autre fois, comme ça, c'est triste. Regardez, il est là. Je vais mourir. Et hop, il va tomber directement sur le SA-8. Boum. Ça, c'est fait. Donc maintenant, normalement, il doit disparaître du petit RWR ici. Ça y est, il a disparu. Donc, il reste juste de la DCA, dont on va s'occuper aussi. De toute façon, on a quatre mavericks. Alors, pouf, il ne faut pas gâcher. Où est la cible, déjà ? Elle est là. Où est-ce qu'il est, mon point ? Attendez. Où je n'ai pas, j'ai perdu mon point. Ah, si, il est là. Il est là, il est là. Il est à plus de 10 nautiques. Donc, on a le temps de voir venir. De toute façon, la DCA, tant qu'on est en haut, on est à 11 000 piles, on risque rien. Il faudrait des missiles avec contrôle au stick. Il y en a, Galwan. Il y en a. Il y a des, notamment le slammer sur le F-18, ou la Walleye, des missiles. Tu peux contrôler la trajectoire finale depuis le cockpit. Ce qui est généralement très bien, parce que ce qui se passe, c'est que tu regardes à fond l'écran. Tu es super content de faire, ah là là, je dirige mon petit missile. Et pendant ce temps, tu ne vois pas que ton avion est en train de se diriger vers une montagne. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est très drôle, mais... Pourquoi on ne voit rien ? Je masque ? Ah oui, je masque à mort, là. Je masque de ouf. D'ailleurs, il y a un petit M, ça veut dire que je masque. Il y a écrit LM. C'est-à-dire qu'il y a masking du laser. Ah bah le Walleye, c'est Cold War aussi, avec ça. Autant le slammer, c'est de la technologie récente. Autant le Walleye, c'est un machin. C'est vraiment de la Kaamelott. C'est très ancien, c'est la date du Vietnam. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Ah bah alors, on va essayer de trouver cette défense antiaérienne de merde, là, parce que... On a tout fait de se faire abattre. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? On a... Oh mais ça, c'est des porte-avions de copains, donc ça, c'est pas gênant. Ça, c'est quoi ? Oh putain, vas-y, il faut identifier un truc là-dessus. Je suis au max de zoom. Ça, attendez, on va regarder là. Comme ça, on regarde ensemble, parce que sinon, je regarde sur mon écran qui déporte. Mais vous voyez pas, c'est pas cool. Le problème, c'est qu'on voit pas grand-chose. Ça, c'est du transport de troupes. Ça nous concerne pas. Ça, c'est... Ça, regarde, il y a du transport aussi. Ça... Ah, ça, c'est peut-être de la Chilka ou un truc comme ça, ouais. Il y a un gros dôme dessus. On va mettre un markpoint. Et on va... Alors ça, si vous faites du A10, dès que vous repérez un truc, dès que vous repérez un truc ou un point d'intérêt ou n'importe quoi, mettez un markpoint. Parce que si, comme moi, vous vous remêlez les doigts, vous allez appuyer sur le mauvais bouton et vous allez sliver votre truc au mauvais endroit et vous allez perdre ce que vous regardiez et vous allez remettre 10 minutes à le trouver et c'est super chiant. Donc la bonne technique, c'est de, dès que vous avez un truc, vous mettez un markpoint. C'est comme le mettre dans le presse-papier, quoi. Comme ça, vous savez que... J'arrive pas à savoir si c'est de la Chilka ou autre chose. Non, c'est pas sûr que c'est de la Chilka. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Il y a un truc là, mais c'est quoi ? C'est quoi ce machin ? Je ne sais pas ce que c'est. Et il y a un truc qui est masqué par la fumée aussi, parce qu'il y a un gros marqueur fumigène qui cache la vue. Ça, ça ne m'a pas l'air d'être... Ça masque à fond, c'est chiant. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon après, tant qu'il n'y a plus de Sam, on est relativement tranquille, parce que tant qu'on reste en hauteur, on risque rien. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Pourquoi tu descends comme ça ? Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Il ne veut plus autopiloter. Voilà. Donc là, on a un truc, je ne sais pas ce que c'est. On va se diriger un peu vers là. Mais elle n'est quand même pas très loin là. Putain, 8 km, on devrait pouvoir identifier les cibles quand même, c'est malheureux. Ça masque à fond, en fait, c'est que le pod, je vous montrais de désignation, qui est ici. Vous le voyez là. Juste après les missiles à Sidewinder, le deuxième truc là. On voit son petit œil là. C'est un truc qui sert à regarder, donc les cibles, c'est ce qu'on voit sur l'écran de droite là. Et forcément, ça a un angle de vue assez ouf, parce que ça peut tourner la tête vraiment dans toutes les directions. Donc ça peut regarder derrière, sur les côtés, partout. Mais il y a quand même des limites. Et notamment, le problème tout bête, physique, qu'il ne peut pas voir à travers la carlingue. Donc si votre cible, elle est par exemple là, vous êtes là, et le pod, il est de ce côté là, il va filmer à travers la carlingue, et vous ne verrez rien. Ce qui est gênant. Donc il faut éviter ça, le plus possible. Là il y a un truc qui est marqué, ça les marquages fumigènes, c'est de la merde. En fait ça masque plus qu'autre chose quoi. On va tricher, on va faire ça. Non ça c'est des chars, attendez. Elles sont vomissibles. Elles sont là. Non il n'y a rien dans le marquage fumigène. Je ne sais pas où est cette chillca. Très bizarre. Elle est où ? On va tricher un peu, parce que bon, de toute façon, on n'a pas beaucoup de temps pour ce stream alors. C'est un A10 le coucou Loyal. Donc BTR 80, il est dans l'espace de fourrée, et là, chillca elle est là. Elle est juste derrière. Mais là je suis trop près, on va s'éloigner un peu. Maintenant qu'on a détruit le Sam, on risque vraiment plus rien, tant qu'on est à plus de 10 000 pieds. Le stream du mensonge devient le stream de la triche, France de Hoare, exactement. Bon, mais franchement, Skiru, ça m'a terrifié quoi. Pourtant, en général, quand Agbo raconte des trucs sur sa vie, merde, mais il m'a touché. Non mais c'est pas vrai, j'ai réussi à me faire descendre à 10 000 pieds. Ouais, il m'a touché. Putain, il m'a dé... Attends, il m'a pété, mais c'est pas vrai. Comment il a pu me voir à 10 000 pieds ? Ouais, c'est compliqué de voler quand on n'a qu'une seule gouverne. ben là, attendez. Le stream de la triche devient le stream du crash. Mais comment il a fait pour m'avoir à 10 000 pieds ? Mais ouais, putain, on me tire dessus. On me tire dessus. Mais depuis quand la DCA, elle te touche à 10 000 pieds quoi ? Mais c'est lamentable. Moi je me disais à 10 000 pieds, t'es ultra tranquille. Vous voyez, ça canarde là, on voit des trucs qui passent. Attendez, déjà on va arrêter de survoler la cible, ce qui était mon erreur tactique à la base. C'est pas grave, on va aller se poser, on va essayer de trouver une piste à proximité. Allez, est-ce que... Alors attendez, ouais mais là ça va être compliqué de regarder la carte et de ne pas s'écraser. Parce que je pense pas que l'autopilote arrive à compenser ça. Alors ce qui est très rigolo avec le A10, c'est que contrairement à la plupart des appareils qui partent en morceaux dès qu'ils prennent un coup, le A10, un tir ou un missile. Donc il y a tout ce moment passionnant où on doit essayer de faire atterrir un machin complètement dégommé. Mais c'est 3000 mètres, mais pour moi 10 000 pieds, c'était grosso modo la règle pour la DCA. Mais c'est la DCA radar, c'est vrai. Ah mais non, c'est un truc, c'est un 57. Oui, c'est les trucs de gros calibre ça, eux ils tirent plus haut. Merde, je pensais que c'était de la Schilka, de la 23, machin, tout ça en général, les 10 000 pieds étaient tranquilles. Je n'avais pas pensé à ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave parce qu'il existe des solutions de... Quand même, c'est qu'il faut essayer de ne pas tout faire à la fois et là ça devient un peu technique. Est-ce qu'on a une piste dans le coin ? Il y a Seneca qui est au-dessus, Seneca qui est au-dessus, il y a Kobuleti qui est en-dessous. On va aller vers Kobuleti ! Voilà, c'est parce qu'il ne faut pas regarder la carte en même temps. C'est pas grave, c'est pas grave, ça vole, ça vole. Ça joue ! Alors, on va bouger le Steer Point vite fait. De quoi, on va peut-être pas trop descendre parce que quand même, c'est facile, c'est facile de remonter, c'est plus dur. Steer Point, on avait dit que c'était quoi ? C'était Kobuleti, c'est ça ? C'est Kobuleti, déjà Kobuleti, c'est vers le sud, donc on n'est pas du tout dans le bon sens. Kobuleti, il est là, on l'a, 64. On va foutre le point dessus. Kobuleti, c'est par là. C'est à 9 nautiques. Facile ça. Il faut juste que j'arrive à cliquer sur la piste pour voir quelle est l'orientation des trucs. Je suis dans le mauvais sens et je suis en train de repasser sur la cible, c'est une catastrophe. 25,7. Ok, c'est bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Chut, c'est rien, ça, c'est rien. Voilà, on va mettre un peu de gaz. Putain, si j'arrive à le poser, franchement, il est vraiment en train de partir en le couille, on va mettre tous les gaz qu'on peut, parce que plus vous avez de portance, plus ça compense la merde, mais ça va être compliqué mais il y a un autre morceau qui s'est barré, non ? Ouais, ça va être un peu compliqué, je pense. Il faut reconnaître que, il faut savoir reconnaître un échec. Et là, j'aurais eu du mal à le poser quand même. Oui, la révélation d'Akbu, en fait, Akbu a révélé pendant l'émission, je ne révèle rien, bon, on va la refaire, et en essayant ce fois-ci de faire attention aux cibles, que les... C'était une impreuse, 10 000 pieds, je pensais vraiment être tranquille. Concon, on n'est jamais tranquille. On pense avoir la paix et on n'a jamais la paix. C'est... Bref. On va la refaire. Donc, on a quoi, là ? Donc, je décolle et je vous raconte l'anécote d'Akbu après. Là, on a des BMP en pagaille, ça va être la merde. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des bombes un peu plus fancy. Il n'y a pas du tout de défense routière aérienne, ça, ça me plaît bien. Et ici, on a quoi ? Là, on a des T-72 ou des... Oulala, ça va être compliqué, ça. Garder par un SA-8. On va faire... On va faire un truc un peu rigolo. On va prendre de la bombe... De la bombe qui tape. Par contre menu, ground crew, rearm and refuel, tu me mets de la... CBU-105, c'est ça, de la méchante. C'est une bombe super efficace à la fragmentation. 103... Il n'y a pas la 103 ? Il n'y a pas la 105 ? Si. Allez, prenons ça. C'est un peu merdique comme le doubt, mais ça fera l'affaire. Donc oui, l'anecdote. Agbu a dit qu'il avait un... qu'il avait un... qu'il avait un... qu'il avait un... qu'il a même pas dit, il nous l'a montré. Il a un appareil qui permet de contrôler les lumières de son appartement, un peu comme les trucs You de Philips. Je ne sais pas si c'est ça ou autre chose. Donc jusque-là, normal. Donc il a un mode lumière douce pour la nuit, tamisée, lumière un peu plus violente pour quand il stream, etc. Ok. Sauf que ça prononce des... ça prononce des phrases. Et donc quand il se met en mode nuit, il y a une voix qui fait « Bonne nuit, mon prince. » Une voix féminine. Et c'est incroyablement creepy, en fait, d'imaginer Agbu. Alors le truc qui est important, c'est de penser à recharger le galer. Là, c'est plus valable parce qu'on a changé mes emports. Donc il faut que je fasse un petit réglage. Load. 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 DS. On va recharger les données depuis les bombes pour mettre à jour l'ordinateur de bord. Sinon, si l'ordinateur cherche une bombe, il en trouve une autre, il y a un bug et ça ne marche pas. Et oui, je disais, voilà, ceux qui suivent le tribunal des bureaux connaissent l'ingote. Mais c'est absolument incroyable. Moi, je ne le connaissais pas. Et c'est terrifiant. Moi, ça m'a absolument terrifié. En général, Agbu ne me terrifie pas. Il me dit « Brouf, c'est un homme comme un autre. » Mais là, je me suis dit « Il est vraiment d'une nature différente. » Mais parce que vraiment, c'est vraiment... Enfin, je ne sais pas, pour moi, c'était vraiment « Her », quoi. C'est le film « Her ». C'est... Les psys se pendent avec Agbu, ouais. Je ne sais pas dans quelle mesure Agbu aura besoin d'être guéri. Parce que bon, il est évident qu'il y a quelque chose là-dedans qui relève de la névrose. Mais c'est plus un mode de vie qu'une réelle maladie, quoi. Je ne trouve jamais les commandes des flaps sur ce truc, là. Oh, ça va, hein. Ça rend Agbu plus humain. C'est vrai. Alors, humain... C'est ça qui est paradoxal. C'est que d'un côté, c'est absolument pas humain. C'est le truc le plus inhumain qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire d'avoir une machine qui te dit « Bonne nuit ». Mais en même temps, ça le rend humain. C'est vrai que c'est paradoxal et c'est assez fascinant. Donc, on avait dit qu'on commençait par les petits trucs qui n'ont pas de défense antiaérienne. C'est mieux pour moi. Avec mes... En raison de mes handicaps. Donc, c'est parti. On va créer... On va créer... Tiens, on va faire les... On va se mettre vaguement dans la bonne direction. Déjà, ça sera... Une première étape. Et pendant ce temps-là, on fera toute la programmation de l'ordinateur de bord qui est quand même le truc le plus rigolo du jeu. Il faut l'avouer. C'est le résultat à long terme de la pratique journalisme JV. Alors ça, c'est très varié parce que je connais beaucoup de journalistes de jeux vidéo et le spectre est très large. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui sont quasiment devenus des... Enfin, en gros, s'ils pouvaient brancher un câble qui leur fournirait un truc qui est une pâte alimentaire directement dans l'ésophage et devant un PC, ça ne leur poserait aucun problème. Et on a d'autres qui ont des vies parfaitement normales, qui sont tout à fait socialisées, qui sortent de beaucoup, qui sont très... Qui ont des enfants, qui ont... Voilà, c'est... Il y a... Toutes les variations existent. Le seul point commun que j'ai vu, c'est quand même globalement, c'est des gens qui ont tendance à avoir moins d'enfants que la moyenne. Mais c'est peut-être lié à aussi simplement au fait que c'est des journalistes parisiens. Donc je pense qu'il y a un biais qui n'est pas propre aux jeux vidéo. Mais il y a un peu de tout. Il y a vraiment de tout. Il y en a, c'est quasiment des machines. Il y en a d'autres, c'est... Ils sont encore très humains. Oui, c'est vrai, Manolo, ce qui rend Agbu à la fois humain, c'est vrai. C'est peut-être ce qui le rend spécial, mais c'est aussi ce qui le rend humain, c'est le fait qu'il les raconte. Et je pense que c'est une des choses qui plaît beaucoup chez Agbu aux gens, c'est qu'on a tous des trucs honteux qu'on fait mais qu'on raconterait jamais. Lui, il les raconte mais sans aucune limite, aucun filtre. Et ça, ça plaît aux gens. Parce que quelqu'un qui est prêt à ouvrir son cœur comme ça et à dire publiquement... C'est un peu... Il y a beaucoup d'humoristes qui marchent là-dessus. Quelque part, Louis Sikiev, c'est un peu ça. Tu avoues tes pensées les plus honteuses et les gens disent « Ouais, ça va, ça me rassure, il n'y a pas que moi. » Et oui, c'est un truc qui marche. Il fait sa thérapie en stream, je pense, oui. Alors, donc oui, on en était sur le petit cdu, alors on va rajouter un waypoint, un other waypoint, on va l'appeler donc on va l'appeler APC, comme ça on saura que c'est les véhicules. Donc c'est... Bon, attends, je vais le faire parce que je vais le faire directement sur mon clavier, ce sera plus pratique. A, P, ah putain, c'est pas pratique ces trucs. Non, pas Q, P, pas ARP, putain, APC. Voilà, ça on le met là. Les coordonnées maintenant. Donc, 41, 55, 601, Nord. 0, 41, 57, 313, Sud. Non, reste. Voilà, c'est bon. Et 275, on est bon. Ok. Donc on y est, vu qu'on a le temps, on va rentrer les tanks aussi. Je pars du principe qu'on pourra faire les deux. Les tanks, ils sont là. Hop, on va créer un nouveau waypoint. En fait, j'adore faire ça. En fait, j'ai pas envie d'avoir un simulateur de vol, j'ai envie d'avoir un simulateur d'ordinateur dans mon ordinateur. Donc celui-là, on va l'appeler tank. Donc, T-A-N-K-S, on ne sait ce que c'est. Et 42, 20, 912. Hop. Et est, 0, 41, 38, 0, 38. Ça, c'est bien, c'est facile à retenir. Comme les gens qui ont des bons numéros de téléphone, on apprécie toujours. Elevation 16, ça colle, donc c'est le bon endroit. Donc, sur ce, mettons un petit peu la carte. On va déjà allumer les mavericks parce que j'oublie tout le temps d'allumer les mavericks. Voilà. Ah, c'est les mavericks laser qu'on a. Bon, ça changera. Donc, on va dézoomer ça. Oui, il y a notre petit point. Il y a des points qu'on a créés, ils sont là. Donc là, on va aller vers le point, on va aller vers le point, hop, celui-là où il y a les tanks, où il y a les APC. Et on va mettre le TGP, on va sliver tout ça. Youp, on est dessus. On va passer en infrarouge, sinon on voit que dalle. Déjà qu'en infrarouge, on ne voit rien. Attendez, je suis sûr, on est infrarouge. Voilà. Oui. Ça fait très rafistolé comme avion. Mais si vous regardez, d'ailleurs, c'est un vrai problème, c'est que là, vous voyez, il y a marqué... Oh, ça va. Il y a marqué 1980, ici, là. Si vous regardez, U23 janvier 1980, donc si c'est la dernière révision technique, en effet, il faut vouloir monter dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, c'est les fameux petits chars. Alors là, on se convient, on va mettre deux points. On va en mettre un ici, d'abord. Attends, on va se mettre au centre. On va en mettre un bien au centre, là. Regardez, on va les massacrer. J'aime bien attaquer des cibles sans défense. On va mettre un point ici, et on verra après si on fait une deuxième passe. On va déjà faire ça. On va zoomer un chouïa. Et on va préparer dans la bombe. Bombe à fragmentation. CBI 105, c'est vachement bien. CCRP, on est bon. Voilà. En vrai, on a dit, c'est le Grey Queen de Star Wars. mais complètement. Complètement. Ah, mais c'est vraiment la meilleure analogie. C'est un garage à bombes super lent, maniable. Pourquoi qu'il est assez rapide ? Il est fort pour tourner sur des petites surfaces. Il peut tourner très, très vite, mais il ne va pas vite du tout. Le bouton pour faire brûler, il est là. Mais on ne va pas brûter parce qu'on pourra brûter, remarquez après. Mais le problème, c'est que dès que je m'approche, je me fais tuer, moi. Ou alors, il faudra mettre des camions comme cible. Là, les camions, ils ne ripostent pas. C'est... On va larguer. Alors, le laser fonctionne. Le laser fonctionne, c'est une bonne nouvelle. Voilà. OK. Et on va préparer... Les A-625 et les Y-Wing, c'est un peu la même idée. Le A-625 est beaucoup plus rapide que le A-10. Le A-625, il roule, il vole à une vitesse d'avion d'attaque. Comme le Harir, comme le A-10, il vole vraiment à une vitesse de... Tiakoshim, quoi. Donc, on va faire un très beau largage. Là, normalement, on risque rien. Si je me fais descendre, là, c'est que... J'arrête. Un contrôleur externe pour gérer un générateur de droite. On peut faire ça, oui. Il y a des trucs de MFD pour déporter sur son bureau. Pour contrôler les trucs extérieurs. Déjà, déporter un écran, c'est pratique. Là, je ne l'utilise pas trop parce que sinon, je ne vais pas vous montrer. Mais je l'ai déporté sur un petit écran et c'est vachement pratique parce que sinon, on ne voit rien. Enfin, pouvoir directement jeter un coup d'œil sur les cibles, c'est quand même vachement bien. Il doit y avoir du vent parce que là, je suis bien aligné d'après la carte et je suis mal aligné d'après le... C'est un guidage laser ou GPS ? C'est merde, je ne sais même plus. Hop, c'est largué en tout cas. On va mettre un coup de laser dans le doute. Je ne sais plus si il y a un guidage laser ou GPS. Et là, normalement, ça va être un carton. Ah oui, il a une... Mais déjà, les frogfoots, ils prennent cher. De toute façon, les avions d'attaque, de base, ils prennent cher parce qu'ils sont près du sol. Mais là, normalement, ça va faire un carton. Donc, regardez. Donc, c'est une bombe, en fait. Elle contient des petites bombes, ce qu'on appelle des bombelettes, ce qui est très mignon. Donc, regardez, elle va éclater un peu au-dessus du sol. Pouc ! Et là, vous dites, il n'y a plus rien. Mais si, il y a des petites bombes avec des parachutes qui ont un scanner qui vont repérer les objets, les trucs qui ressemblent à des cibles et elles vont se jeter dessus avec colère et normalement, ça fait un carton. Là, normalement, on devrait faire un carton. Voilà. C'est ce qu'on appelle un carton. Boum ! Putain, c'est tellement efficace, ce truc. Et quand vous voyez les objets, les fragmentations qu'ont filées les... Là, c'est pour de l'artillerie que les Américains ont filées aux Ukrainiens, qui ont beaucoup servi aux Ukrainiens pour empêcher les contre-attaques russes là, récemment, c'était ce genre de trucs. C'est des SFW, c'est-à-dire des trucs qui, en fait, ça explose en l'air et l'explosion forme un projectile qui va traverser le blindage de ce qu'il y a en dessous. Les armes de guerre, les armes sous munitions, c'est vrai. Alors, l'argument des Américains, c'est de dire « Ouais, mais c'est pas les armes à sous munitions à la papa, il y a beaucoup moins de munitions non explosées avec lesquelles les enfants vont jouer. Surtout qu'ils ne les font plus en forme d'ourson maintenant, ce qui était une erreur à l'origine. Et c'est sûrement vrai, mais malgré tout, c'est impossible d'imaginer une arme qui n'aura pas d'éléments où toutes les sous munitions vont exploser. Il y a forcément des charges qui n'explosent pas. Donc, qu'est-ce qui nous reste en matière de petits ? Non, pas ça, c'était pas là, c'était... Donc, les armes à sous munitions posent des problèmes, mais elles sont extrêmement efficaces. BTR-80, BMP-1, BTR, ouais, c'est du cac à ça. On va faire du brut, tiens. Les gens aiment bien quand on fait du brut. Non, on va faire des... Tiens, on va prendre des roquettes à guidage laser. Hop là. C'est rigolo. Ça permet d'aller au contact sans trop non plus se chauffer les fesses. C'est quasiment une arme à sous munitions éthiques. Voilà, exactement. C'est quoi ça ? Ils me font peur à chaque fois. Il n'y a pas de... Dès que tu es détecté par un truc, là c'est le porte-avions de notre flotte qui est là-bas, là. Et dès que tu es détecté par un truc, tu as une alerte et à chaque fois je sursaute en me disant « Merde, il y a un Sam que je n'ai pas vu, je suis mort. » En fait, non, c'est juste des petits camarades qui patrouillent dans le coin et qui font le coucou. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oh, tiens, on va prendre celui-là. Ah, merde, pour le coup, le laser, attends. Regardez, le laser allumé longtemps, ça chauffe et ce n'est pas bon pour le climat. Voilà, ça va être facile de l'repérer parce qu'on doit y avoir pas mal de colonnes de fumée. Ouais, ça fume de ouf là-bas. On va y aller tranquille. Alors, il y a déjà techniquement une forme d'IA. Ça, tu peux être sûr qu'ils y réfléchissent. Là, les trucs qu'on a vus, la CB-805, les petits machins qui flottent avec un parachute, ils ont une sorte de reconnaissance de pattern et ils foncent uniquement sur ce qui ressemble à un tank. C'est pour ça qu'ils visaient les cibles précisément, là, on l'a vu. Donc, c'est une reconnaissance de pattern. Je ne pense pas que ça soit fait par un réseau de neurones, mais c'est clair qu'ils vont faire des armes comme ça. Ce qui pose un problème parce que là, c'est juste pour le truc final. Tu peux clairement imaginer une arme où il n'y aurait pas trop de man in the loop et là, ça pose d'autres problèmes éthiques encore. De façon générale, c'est quand même bien qu'il y ait un être humain qui décide au moment où on tue quelqu'un plutôt que soit entièrement autonome. Je sais que c'est une opinion qui peut choquer, mais je pense que c'est bien de ne pas laisser des machines autonomes tuer des gens. Il est où, mon petit ? Là, il est là. Non, c'est celui-là. C'est celui du milieu. Oui, celui-là. Bon, allez, 2,7, 2,8, 2,5, 2,6. Allez, on va en marche. Laser. Hop là ! Petite roquette à guidage laser. Ah, là, cool. On va s'en faire un. Si je me débrouille bien, j'ai le temps d'en faire deux. Tiens, celui-là, là. Hop, on lance la roquette, on bouge le laser. Ah, putain, il m'a touché. Oh, mais ça... Putain, mais c'est pas vrai ! Mais comment j'ai pu me faire dégommé par un BTR-80 ? C'est un vrai problème qui... Non, mais ça, c'est... Là, pour le coup, alors là, en général, c'est moi. Mais là, pour le coup, c'est pas moi. C'est DCS. D'ailleurs, les gens s'en plaignent beaucoup. Les... 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 Les véhicules de transport de troupes, notamment. On parle pas d'un triple A. Là, évidemment, c'est super précis. Mais les véhicules de transport de troupes, normalement, ils sont pas capables de dégommer un avion qui fonce comme ça. Là, ils ont une précision absolument dingue qui fait que ça rend très, très compliqué de les... La base serait de jamais survoler les cibles. C'est vrai, Turg. En fait, j'aurais juste balancé la première roquette et je me serais barré après. Ça aurait été bon. Là, je suis resté m'approcher et voilà. C'est vrai que c'est un peu un tour de kamikaze. C'est-à-dire, il y a un bon ratio. On a dégommer un paquet avant d'en perdre un. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ? Voilà. Là, il y a trois trucs. On devrait quand même pouvoir les dégommer. Là, il y a des tanks. Il y a des tanks avec un SA9. Ok, on va faire ça pour changer. On va faire ça pour changer. Allons-y. Qu'est-ce qu'on prend comme arme ? On va prendre les trucs par défaut. Nous, on prend le maverick laser. Le problème du maverick laser, c'est qu'il faut le guider jusqu'à la cible. Donc, il faut s'approcher de la cible. Et si nous, on va prendre retenir quelque chose de nos erreurs, c'est qu'il n'est pas bon de trop s'approcher de la cible. Alors, je suis bien meilleur pour les atterrissages que Daz. Le problème est d'arriver jusqu'à la phase d'atterrissage quand ça te fait descendre avant. Non, mais c'est que je suis beaucoup trop... Il ne faut pas prendre de risques, en fait. Oui, mais l'IA des unités au sol dans DCS, c'est un vrai problème, notamment l'extrême précision des... Bon, après, là, c'est un A-10, donc l'A-10, c'est vraiment lent. Quand on a un avion rapide, pour peu qu'on vole vite, franchement, ils ont quand même du mal à nous toucher. Mais avec le A-10, c'est un vrai problème parce qu'ils sont... Ils ont de base... Enfin, ils sont beaucoup trop précis par rapport à ce qu'ils devraient être. Toucher un avion au vol sans avoir l'ADCA guidé par radar, c'est super dur, quoi. Ou alors, il faut vraiment arroser la zone, tirer, tirer partout avec des tonnes de canons et là, tu touches sur un coup de bol, quoi. C'est une technique qui marche, hein. Mais là, c'est pas... Mais en l'occurrence, c'est pas ce qu'ils ont fait. Laser, TGP, gun arm, pack, master arm, book. Alors, on a dit qu'on faisait les tanks. On va faire les tanks. Non, peut-être que sinon on détruit un bâtiment... Ouais, les bâtiments, c'est trop... Bref. On va détruire les tanks. On a des tanks ici. On va aller faire ça. Donc, c'est parti. On va refaire la même opération. Et là, on va faire qu'un seul objectif. Donc, on va gagner de l'air, on va gagner du temps sur le... On va pas lui donner de nom. 25, 35, 0, 118. C'était vachement bien parti. Je suis dégoûté. 42, 35, pas ce que je dis. Et 41... Non, pardon. 0, 41, 34, 292. Hop. On est au bon endroit. On va dézoomer. On va mettre le steer point suivant. Mais il est où ? Ah putain, c'est la perpète. On accélérera le temps. On va aller directement à la phase de... à la phase de crash. Voilà, il est là. On est au bord de la mer Noire, oui, oui. Mais c'est marrant, parce qu'autant il y a des avions qui sont chiants à poser, notamment le F-16, putain, c'est où le Mirage ? Il faut vraiment prendre le coup de main pour les poser. Autant le A-10, il est super facile à poser. Il est vraiment... La dernière fois, la semaine dernière, j'avais atterri trop vite, j'avais pété le train avant parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas piloté. Je ne me souvenais plus à quelle vitesse il fallait se poser. Mais pour peu que tu sois à une vitesse optimum, putain, mais il est super facile à poser, c'est-à-dire. Alors que le F-16, c'est une merde, il est hyper fragile. Et si tu ne le poses pas... Le F-18, le problème, c'est qu'il ne freine pas. Mais alors sinon, tu peux le poser en le jetant comme ça en avion de la marine, il est quasiment indestructible au niveau des trains. Mais alors le F-16, il est super fragile, il est très, très chiant à poser. Alors, on va allumer le TGP. Donc, on a dit qu'il y avait des tanks qui sont protégés par un S-19. Donc, S-19, c'est de l'infrarouge. Donc, comme on l'a appris tout à l'heure, si on reste suffisamment haut, on ne risque rien. Ouais, le MiG-21 aussi, c'est en désormais. De toute façon, les vieux avions sont très durs à poser. Les vieux avions, c'est les pires. On va allumer les Mavericks. Hop, on ne sera pas perdu. Je vais probablement me faire descendre par le SA-9. Je vous révèle tout. Bon, on va accélérer le temps. Parce que la vie de la nave est un peu longue. Il y a une bombe nucléaire dans le MiG-21 des CS. C'est le seul avion qui a une bombe nucléaire. Mais ce n'est pas très intéressant qu'un arbre, en fait. C'est vrai qu'aussi, les vieux avions coûtaient moins cher. Donc, on pouvait se permettre de les cracher. Et c'était moins long de former un pilote. Maintenant, quand tu as un avion qui coûte cher, c'est sûr que tu le récupères entier. Oui, elle est là, c'est ça. C'est ça exactement, Alex. En gros, ils ont fait une bombe avec un rayon d'action énorme. Mais bon, elle est 27, on va commencer à regarder ce qui se passe. Petite infrarouge. Ah, ils sont dans l'espèce de clairière, là. Alors, on va regarder la petite clairière. Qu'est-ce qu'on a, là ? Ah, ils sont là. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a ? Dans l'ordre, on a... Ah, c'est encore un peu loin. Je n'arrive pas à voir ce que c'est, ce truc-là. On va regarder ensemble. on ne voit pas quelque chose. Ça, c'est quoi ? Putain, le contraste, c'est à chier. On peut régler le contraste, je crois. Si je monte un peu, je monte la luminosité. On verra peut-être mieux. Ouais, on voit un peu mieux. Donc, c'est quoi, ça ? Ça, ça va être une sorte de petit véhicule. C'est possiblement un SAM, ça. Parce que les autres, c'est des tanks. Par élimination, ça, c'est un tank. Ça, ça ne fait aucun doute, c'est un tank. Ça, c'est un tank. Ouais, ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'air, je ne sais pas. Mais par élimination, vu qu'il y a trois tanks, ça va être un SA8, un SA9. C'est ça, ça truc avec des petits trous, les SA9. Bon, on va déjà dégommer ce truc-là. Il va falloir que là, c'est de l'infrarouge, donc on n'aura pas d'alarme quand il va nous détecter ou quand il va tirer. Donc, mes chances de me faire descendre sont encore plus grandes que précédemment. on va passer en altitude. Hop là. DSMN, maverick. Il est vraiment chaud. Ah. Donc, on va créer un point, on va créer un soi dessus, un spi, pardon. Et, on ne voit rien. on est encore un peu loin. Il est là, il est là, il est par là. Ah putain, il nous a mis un nuage, les salopards. Ils nous ont mis un nuage. Bon, on va casser quand même d'identifier ce truc-là, mais je pense vraiment que c'est ça la cible. Le SA9, ça doit être ça. On va, on va, on va. On va déjà sliver le maverick dessus. Oups. Ah, c'est génial. Que tu puisses directement allier, tu regardes un truc avec un des sensors, tu peux balancer tous les autres sensors dessus. C'est quand même très cool. L'autopilote a un peu tendance à faire n'importe quoi dans cet avion quand tu n'es pas en... Par contre, on ne voit pas de très loin. On est à quelle distance là? 13? Ça va commencer à devenir un peu tendu. Même si, j'ai envie de dire à 14 000 pieds, ça devrait être bon, mais on se... Voilà. Bon, on apprend. On apprend de nos erreurs. On va accrocher un truc à cette distance avec des arbres tout autour, ça va être un peu chiant. On est encore trop loin là. On ne voit rien du tout. Je ne vois pas du tout quoi que ce soit. C'est super chiant. On est à 9,8. Il va falloir penser à tirer là. Pourquoi je n'arrive pas à accrocher un truc? Ah là, j'ai un truc, mais je ne sais pas si c'est le bon. On va voir. On va voir. On va refouer le camp. On va espérer que ça tape la bonne cible. En tout cas, au moins, je vais dégommir quelque chose. C'est sûr. Mais alors, quoi? Je ne sais pas. On a ce machin là. On a les autres là. On va baisser le contrat parce que là, on ne voit rien. Voilà. Bon, bon, bon. Idéalement, c'est celui-là qui pète. Idéalement. En fait, je ne sais pas trop ce qui va péter, mais... ça, ça a l'air d'être des chars. Non, c'est celui-là, le SA-9. Je suis quasiment sûr que c'est celui-là. Non, je n'ai pas tapé le bon. Je tapais un char. Après, vas-y pour accrocher un truc quand tu as des cibles très proches comme ça, c'est toujours un peu galère. On va refaire une passe. Oui, l'écran n'est pas terrible, Valentin. Le seul avion qui a vraiment des écrans incroyables dans ce jeu, c'est encore celui de Alice, c'est loin d'être le pire. C'est le JF-17 qui est un avion chinois. Il a des écrans, mais c'est du 4K. Je pense que c'est un petit peu exagéré par rapport à la réalité, d'autant que c'est des développeurs chinois qui ont fait l'avion. Mais oui, il a de très très bons avions, en tout cas. De très très bons écrans, en tout cas. Oui, avoir un ARM sur le... Un ARM, ça simplifie les choses. Bon, pas contre un missile infrarouge, mais le ARM, c'est sûr que c'est... Mais c'est un peu de la triche. En pratique, l'ARM apparemment, il n'est pas très très fiable. Ça, c'est plus une arme de dissuasion pour pousser les gens à éteindre leur radar qu'à une arme de destruction. Mais en... Mais en pratique, c'est vrai qu'il faut... Attends. On est à combien de la cible là ? 12. Ouais, il ne faut pas trop se rapprocher. On va y aller tranquille. On va mettre le Maverick. On va le... On va essayer de faire une passe en plus, mais je me sens mal. Alors, je vois où il est grosso modo par rapport à la fumée. Mais ce n'est pas ça qui va me sauver. Évidemment, il y a un nuage. Ah ben voilà ! La météo est... La météo il met du sien. Mais là, c'est mort. Avec un nuage, je n'arriverai jamais à choper un truc. Je passe là-dessous, donc je vais descendre trop bas, donc je vais me faire abattre. Et hop ! Alors là, si, on voit un truc là. Mais on ne voit pas grand-chose. Qu'est-ce que tu veux voir ? En plus, il y a un truc qui crame énorme, donc ça fait un gros contraste infrarouge. Là, tout ne galère sans nom pour attraper l'autre à côté. On est à combien là ? 7 ? On fout le camp, on fout le camp. C'est trop dangereux, il faut s'approcher plus. On va passer... J'ai retenu mes erreurs, j'arrête de faire le cow-boy. Surtout que c'est un infrarouge, donc il n'y a aucun moyen de savoir qu'il nous repère et qu'il a tiré avant qu'il ait tiré. 13 000, 21 000 pieds, le SA-9, ouais, ça tire haut, ça tire relativement haut. Mais par contre, la portée, c'est à peu près 8 nautiques, donc là, à la distance-là, je suis tranquille normalement, mais il ne faut pas que je m'approche plus. Normalement étant le mot-clé dans toute cette opération depuis tout à l'heure. C'est fou d'avoir un missile infrarouge capable de... On remarque, un avion, c'est un super contraste face au ciel, donc c'est normal que tu puisses accrocher de loin. C'est beaucoup plus dur de trouver une cible vers le bas que vers le haut. Il y a d'autres pays qui utilisent avions chinois je ne sais pas si il a été exporté le JF-17. Je crois qu'au Pakistan, oui. Je crois que le Pakistan l'utilise de mémoire, mais il faudrait vérifier. Après, c'est un peu pensé comme un F-16 du pauvre, mais pour tout ce qui est écran et avionique, tout ça, comme il est beaucoup plus récent, il est super moderne. C'est comme les versions ultra modernisées du F-15, tout ça, c'est des cockpits, on dirait des tablettes en droïdes. Il faudrait tout ce que ça le Pakistan. D'ailleurs, je crois que c'est la version pakistanaise qu'il y a dans le jeu, justement parce que c'est la version export et souvent les versions export il y a des trucs qu'elles n'ont pas et généralement les trucs les plus sensibles. Alors, il est où ce petit couillon là ? Mon erreur, je crois, c'est de ne pas avoir pris un ailier pour faire une partie du boulot à ma place. C'est vrai que c'est rare d'envoyer un avion seul face à des... à des... c'est même pas rare parce qu'on n'arrive jamais. Là, on est à combien ? 13, c'est bon, 13, on risque rien. Birmanie, Nigéria et Pakistan. Ah oui, les gros clients donc. Après, c'est les pays qui achetaient des trucs russes avant. Oui, ça je sais. C'est un peu comme la voix d'Akbu qui lui dit bonne nuit. Moi, j'ai une petite voix qui me dit warning autopilot et ça me fait chaud dans le cœur. Alors, attends, là, c'est quoi ? On ne voit rien du tout sur cet écran. Je n'aurais peut-être pas dû essayer le contraste comme ça. On va faire des réglages d'écran si ce n'est pas malheureux. Là, on a quoi ? Attends, on va dézoomer un peu. On voit rien. Il y a plein de nuages. On ne voit rien. C'est chiant l'acquisition des cibles. Alors là, il y a un truc. Là, il y a clairement un truc et je crois que c'est mon truc en plus. Non, c'est un char. Bon, on va quand même mettre un mark point dessus. Attends, tant que là, j'ai une bonne visibilité, j'ai essayé de faire un peu. Il était de l'autre côté, je crois, si je me souviens bien. Après, ils ont bougé après l'impact. Non ! Non ! Non ! Là, il y a quoi ? C'est quoi, ça ? Ça, c'est un char aussi. Mais il s'est planqué, le salopard. Attends, non, c'est pas... C'est quoi, ça ? Merde, merde, tu fais n'importe quoi. Euh... Si, c'est lui, ça. Non, rien du tout. On ne voit rien du tout avec les nuages. Oui, la petite voix qui est du terrain de pull up avant de t'endormir, c'est très reposant. Là, ça, c'est un char aussi, ça. J'ai tout, sauf ce que je veux. C'est un peu l'existence, c'est la base de la vie, ça. Tu obviens toujours tout sauf ce dont tu as envie. Alors, attends. Là, ça, c'est quoi, ça ? C'est un char. Attends, non. Non, 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 c'est pas un char. Non, c'est ça, c'est lui. Je l'ai. Et il est à 7 nautiques 4. C'est donc une catastrophe. On va faire un point de trait de blessure, tiens. Je te tiens, petit, je te tiens. Ah, 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 ah. Non, c'est bon, je lui ai peur. Je trouve qu'il y avait un truc qui partait, en fait, c'est le point de... qui indique où il est. Bon, cette fois-ci, on va l'avoir. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il ne m'est pas déjà engagé, en fait. Théoriquement, je ne suis pas assez haut. Je ne suis pas très loin. C'est sûr qu'il m'a vu. Je ne sais pas. Ça va très mal finir. On va zoomer. On va attendre de s'éloigner un peu. On va voir où ça nous mène. 50 gold sur la DCA. OK. Très bien. Tenue. Tenue, tenue. 9,5. Bon, on fera demi-tour à 11 nautiques. On va accélérer un peu le temps parce qu'il est déjà 44. C'est qu'on ne va pas le temps passer à se faire descendre comme ça. Allez, 11 nautiques, on fait demi-tour. Bon, c'est parti. Nya, 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 autopilot. Veux-tu ? Bon. Alors, on est à 11. On va préparer le maverick. On va le slaver sur la cible. Ah ben, c'est déjà fait. Super. Bien, on va voir les trucs en noir. Ça envoie quelque chose. Il est où ? Il est là. Il est là, il est là. Hop, allez mon gars. Montre ce que tu sais faire. Putain, c'est impossible d'accrocher une cible avec cette merde. C'est bon, je crois que je l'ai eu. Le problème, c'est qu'on a à peu près la même portée, lui et moi. Donc, ça fait très cow-boy ou duel. C'est ce qui rend le truc sympa. Quand tu as des avions de chers super puissants type F-16 ou F-18, finalement, le machin, la défense aérienne courte portée, elle n'a aucune chance. Sauf si vraiment tu fais n'importe quoi. Ce qui m'arrive. On va repartir par là, si on est tranquille. Alors, vente-moi ça. Non, 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 fais pas ça. Pas n'importe quoi. Quand il fait des corrections sur l'autopilote, il part en couille. Je trouve qu'il n'est pas stable, cet autopilote, par rapport à celui du F-18. Regardez-moi ces belles forêts. J'ai une envie sur la randonnée. Là, normalement, le petit missile va suivre son chemin. C'est là, on voit les génies de l'IA des CS. Ils ont déjà fait dégommé un pote. Ouais, c'est lui, c'est ça. Bam. Bon, bien. Maintenant, on va pouvoir faire les choses. Il reste des tanks. Alors, les tanks, c'est quoi comme tanks ? C'est du gros tank ou du T-72, du T-90 ? C'est quand même costaud. On ne va pas faire ça à la roquette. Au canon, ça va être compliqué. On peut, mais c'est compliqué. On va plutôt faire ça tranquillement au laser, comme autrefois, à la bombe à guilletage laser, comme en Irak. Ça reste quand même un des moyens les plus efficaces de dégommer un tank. Donc, alors là, maintenant, c'est du tir au pigeon. Il est là. Il est là. Oh non, ça marche. Tu n'as pas forcément une très grosse scale graphique pour le faire tourner. Si tu baisses un peu le niveau... Alors, en réalité virtuelle, oui. Mais sur un écran, si tu baisses un peu le niveau de détail, ça tourne sur une 10-70. Sans problème. Tu n'auras pas forcément tous les détails à fond, mais... Mais oui, ça tourne sans... Ce n'est pas forcément très gourmand. Parce que là, les détails sont quasiment à fond, mais quand tu les mets... Et j'ai une 20-70, je n'ai pas une carte de bourgeois non plus. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une carte énorme pour que ça tourne bien. Le contraste, c'est à chier sur ces... Là, on le voit un peu mieux en white hot, mais... Bon, allez. Là, ça va être... Oui, le laser fonctionne. Le laser fonctionne. On va faire toujours vérifier avant parce que c'est... Les bombes à guillage de l'air, c'est quand même bien pratique. Par contre, ça va obliger à surpoiler les cibles. Donc, il faut être sûr qu'il n'y a pas de... Comme on l'a appris dans le sang et la douleur récemment, il faut être sûr qu'il n'y a pas de... De... De DCA ou de... Ou de SAM qui traînent dans le coin. Sinon, on peut avoir des ennuis. Oui, avant, les perfs étaient catastrophiques. Ils ont fait beaucoup d'améliorations pour les perfs. Ce n'était pas catastrophique, mais c'est vrai que ça s'est bien amélioré. Ce qui détermine surtout la... Le jeu, il est surtout bloqué par le CPU, en fait. Là, ils ont rajouté un mode qui utilise les multicores des CPU, donc ça marche mieux. Mais à une époque, ils étaient très limités par le CPU, donc quand vous faisiez une mission avec très peu d'unités, ça marchait bien. Alors, dès qu'il y avait beaucoup d'unités... Oh là 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 ! Ça n'allait pas espérer avoir plus de 30 frames par seconde. Allez, on va larguer. 5, 4, 3, 2, 1... C'est largué. On éclaire. Voilà, il n'y a pas de surprise. Ça va tomber pile dessus. Elle emmène du temps à tomber. Ah, quand même. Voilà, c'est facile. Il en restait un. Bon, on aura réussi à faire quelque chose, quand même. Ça aurait été laborieux. Qu'est-ce qu'on avait ? Le problème, c'est que maintenant, avec le... On voit surtout les cratères. On voit moins ce qu'il y a... Parce qu'un véhicule qui brûle est plus chaud qu'un véhicule qui ne brûle pas. Alors ça, du coup... Ah, il est là, le dernier. C'est le dernier ! C'est le dernier. On va le faire tranquillement. Qu'est-ce qu'on a pour changer d'arme pour le faire ? Après, on n'a pas grand-chose de soufou. On a des bombes GPS, mais c'est pas marrant. On a de la roquette, mais je pense que de la roquette, j'arrive pas à... C'est quoi comme tank ? C'est un T-72 ? Ah, ça peut peut-être se faire à la roquette. Tiens, on va essayer. Mais c'est pas dit. La roquette, c'est quand même plutôt pour taper du mou. Les trucs un peu durs, la roquette, ça passe pas très bien. Mais on va essayer. Et puis, au moins, il faut quand même qu'il y ait un peu de danger parce que là, on risque plus rien, c'est pas marrant. Si il y a de la DCA... Non, parce que j'ai activé l'affichage des unités, donc s'il y avait de la DCA, je le verrai. L'inconnu, c'est est-ce que je vais me faire dégommer par le tank ? Et ça, c'est pas impossible. Il est où ? Il est là. Allez, c'est parti. On est pile dessus. Pas le rater, là. On va aller le plus vite possible, c'est-à-dire lentement, parce que c'est un A10. Il est où ? Exactement, il est là. C'est celui-là. On le voit ici. Attention. On va l'exiler maintenant. J'en balance une autre à 2. Et j'en balance une autre à 1,5. Et je fous le camp. Bam. Là, ça tape bien. Bam. Ok, elle tape, elle tape toutes. Je ne sais pas si ça suffira à le détruire. C'est costaud les tanks, quand même. Rocket, c'est petit. Je crois qu'elles ont toutes tapé. Est-ce que le tank est KO ? Il a l'air d'avoir pris cher, mais il n'a pas l'air capout. Il faut le prendre... Tu peux avoir l'open bêta sur Steam. Là, c'est la version Steam que j'ai et j'ai la version open bêta. Il faut juste choisir dans le menu bouton de droite dans Steam pour avoir les bêta des jeux et l'open bêta est dedans. Il est trimé n'importe comment, cet avion, il part complètement de travers. Hop là. Attends. On va remonter un peu parce que là, je suis bas. Je n'aime pas être bas. Ah oui, voilà. On voit l'efficacité d'une roquette sur un tank. Putain, pourtant, ça a tapé pile dessus, quoi. C'est ouf. Bon, du coup, on va faire ça à la... On va faire ça à la bombe. On va essayer de faire en brut. Mais le brut, ça marche vraiment très... Alors, on peut dégommer un tank au 30 mm. D'ailleurs, la 10 a été fait pour ça. Mais c'est dur, en fait. Techniquement, c'est très dur parce qu'il faut vraiment avoir la bonne approche. C'est-à-dire, avoir un angle d'attaque assez haut pour taper vers le haut ou alors taper sur les endroits où le blindage n'est pas résistant. Détruire un tank à la 30 mm, c'est très dur, en fait. Merci, Mathieu Zalem. Il peut le faire. Il peut le faire, mais on va essayer de le faire en brut. C'est plus rigolo parce que les bombes, c'est quand même un peu la solution du faible. Quand il n'y a plus de défense, la bombe, tu ne risques vraiment pas grand-chose. Surtout, à guidage laser, tu n'as même pas le mérite de l'avoir bien visée. Elle y va toute seule. Alors, guns. Guns. Les mecs se secouent à l'intérieur le temps que ne fera rien. On va voir. Attendez, juste rebinder mes zoom. Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom. View, zoom, view center. Attends, je ne peux pas vous montrer plus facilement, ce sera plus pratique. Zoom in. On va mettre ça sur le clavier. Il est où le clavier ? Il est là. Voilà, c'est plus pratique. Voilà. Regardez comme c'est mieux. On voit quelque chose. Le problème, c'est qu'il faut... En camion, tu peux tirer très loin à 30 mm. Là, pour ce qui veut que les projectiles aient assez de vélocité et d'énergie cinétique, il faut taper très près et taper très près. On se rappelle comment ça a fini la dernière fois parce que les temps qu'ils ont le canon. Et ça, il faut que je baisse un peu mon siège. Voilà, comme ça, j'aurai quelque chose. Là, je suis bien. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Bon, il m'a raté. Déjà le bon côté. Je pense pas l'avoir eu non plus. Il en est où ? Ah putain, ça l'a bien dégommé quand même. Si, si, il a pris super cher en fait. Comme quoi, le brut, ça marche bien. Merci plus pixel. C'était... Il a pris très très cher. Franchement, c'est comme quoi, voilà, c'est plus efficace qu'une roquette. Mais les roquettes, ça tendance à exploser en surface, surtout sur les tanks récents qui ont des systèmes de... Comment dire ? De défense active, en gros. En gros, l'idée, c'est de mettre des explosifs sur le tank, ce qui n'est pas très naturel. Ça paraît pas très intuitif comme ça, mais en fait, c'est pratique parce que comme ça, quand ça explose, ça fait une autre explosion dans l'autre sens. Tu repousses l'explosion. Attends, il l'est ou pas ? J'espère voir il est où. Chut, je vois rien. Je n'ai plus la cible. Il est où ? Ah, il est là, il est en train de cramer là. Putain, il a pris super cher. On va le finir. De toute façon, là, il n'ira pas loin. Ça s'apprend des CS. Franchement, les gens disent que c'est impossible à apprendre, etc. Ça va. Mais c'est aussi ce qui fait le charme du jeu. C'est-à-dire qu'apprendre les systèmes, c'est 80% du fun. Sous un avion comme le A-10, qui a une avionique quand même bien compliquée, quand tu commences à bien maîtriser les systèmes, c'est quand même très rigolo. Il est où ce con ? Il est là. Il est là. On se barre, on se barre. Je crois que je l'ai eu. Je veux dire, eu, 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 quoi. Non, il est allé à être encore opérationnel. C'est costaud, c'est merde. C'est comme si c'était fait pour être résistant, les chars. C'est fou quand même. Ouais, les guides de Chuck sont très bien faits. Si vous voulez vous mettre avec la DCS, n'utilisez pas les manuels officiels des jeux qui vont vous faire pas... Enfin, les choses vont vous sembler beaucoup plus compliquées qu'elles le sont en réalité. Même si elles sont compliquées, surtout au début. Mais les guides de Chuck, c'est un mec qui s'appelle Chuck qui fait des... D'ailleurs, il fait plusieurs milliers d'euros par mois, enfin de dollars par mois sur son Patreon, ce mec. Ah si, c'est bon, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. Comme quoi, voilà. Or, c'est resté au brut qui reste un moyen très efficace de dégommer des chars. Bon, allez, on va se poser et on va rentrer... On va arrêter ce stream parce qu'il est temps. Où est-ce qu'on peut aller ? On va aller à Sukumi. Allez, Sukumi, Sukumi, c'est où ça ? Tac. Alors, ce qui est bien, le truc dans l'ordinateur de bord du... du... Sukumi... du A10, il a tous les... C'est bon, il est capote. Sukumi, 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 il est là. Hop. On va foutre le poids là-dessus parce qu'on le verra. Et on va le repérer sur la carte. Tac. Tac. Elle est où la carte ? C'est là-bas. Ils sont gratuits en plus. Et lui, il fait plein de thunes mais après, le mec, je ne sais pas, il bosse sûrement à côté mais il pourrait bosser à plein temps à faire des guides pour des CS avec le pognon qui se fait. Mais ces guides sont incroyablement bien faits. Oui, ça n'existe plus le brut aujourd'hui. Alors, les passes-canons, ça se fait encore beaucoup. Est-ce que, mais c'est dans une situation de guerre asymétrique, comme on dit poliment, pour dire, on tire sur des gens qui n'ont aucune chance. Est-ce que ça serait utilisable aujourd'hui ? Alors, on ne sait pas. Il y a eu un jour, il y avait un mec, justement, un pilote de Hadis de l'armée de l'air américaine qui avait posé la question sur... Il avait... Donc, voilà, quelqu'un lui a posé la question en disant, face aux chars modernes russes, est-ce que vous estimez que le canon du Hadis sera encore efficace ? Eh bien, le mec avait dit, évidemment, réponse politique, je pense que le Hadis serait toujours capable de mener à bien sa mission de destructeur de chars, blablabla. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de savoir si le... Alors, dans des CS, mais la balistique dans des CS... Alors, la partie physique de la balistique est bien calculée. La partie blindage, c'est très approximatif parce que c'est très, très classé secret défense et compliqué à simuler aussi. Là, c'était un T-72, donc c'est quand même du vieux matos. Un T-90 avec du brut, même pas en rêve. C'est impossible à détruire ces trucs-là sans larguer une bombe directement dessus. Donc, ou un missile vraiment anti-char spécialisé. Là, par contre, ça peut être comme n'importe quoi, mais c'est normal. Mais, du coup, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est... Alors, le brut, c'est plus fait pour de la cible molle. Le canon, en règle générale, c'est fait pour de la cible molle ou pour les avions. Mais le brut, le 30 mm du A-10 a vraiment été pensé à l'origine comme un canon anti-char. Mais peut-être plus contre du T-55 ou du T-72 que du T-80 qui n'existait pas à l'époque. Il n'y a plus de chars modernes russes. C'est vrai que les chars modernes russes sont des chars anciens qui ont été améliorés. Mais après, la défense, c'est quand même... Après, on a vu que le javelin était très efficace. Le javelin, c'est quand même une arme vraiment... C'est vraiment très bien pensé justement en termes de... Ça attaque par le haut. C'est vraiment une arme qui a été pensée pour détruire des chars intelligemment. Faire une passe canon comme ça... Là, ça a marché. Mais déjà, il a fallu en mettre un paquet. Je sais combien il nous reste de... On a tiré combien de canons ? Non, on est en safe là. Attends, je vais regarder vite fait. On ne peut pas avoir le nombre de buts. On va en tirer un paquet. Après, ça coûte moins cher qu'un missile quand même. Mais voilà. Le problème, c'est avec l'explorateur, c'est que faire une passe canon, ça oblige à descendre. Même avec le 30 000. Alors, le 30 000 m, il a une super portée, comme c'est des grosses balles quand même. Mais contre du mou. Contre un char, tu es obligé de descendre très très bas si tu veux que tes balles aient encore assez de vitesse pour pénétrer. et là, tu es ultra vulnérable. Parce que là, c'est un jeu, c'est rigolo, on regarde une carte, mais il aurait suffi d'un couillon planqué avec un manpads, donc un missile anti-aérien sur l'épaule, dans une forêt à côté. Et moi, j'étais au tapis. Donc, c'est très... C'est risqué quand même. C'est très très risqué les passes canons quand tu n'as pas une certitude absolue d'avoir la supériorité non seulement aérienne, mais même sur Terre. Donc, c'est 30 l'angle de la piste. Ah, il y a eu un très bon... C'est sur Reddit qu'il y avait des gens qui avaient dit... Imaginez un scénario où un A10 est opposé par exemple à des Spitfire. Qu'est-ce qui se serait passé ? Et en termes de vitesse, un Spitfire est un peu plus rapide qu'un A10, c'est-à-dire la honte pour l'A10, qui a quand même des réacteurs et pas des hélices. Mais en termes par contre d'efficacité au combat, la vitesse avec laquelle il peut tourner, il peut regagner de l'énergie rien que le fait qu'il ait des réacteurs. Le fait qu'il ait des Siderwenders aussi, donc des missiles, ça aurait fait un carton. Un Cher peut descendre dans un A10 qui lui fonce dessus. Oui, s'il a énormément de bols dans la réalité, mais il faudrait vraiment un bol de malade. Dans D16, ça peut arriver parce que comme on disait tout à l'heure, les unités au sol, qui ne sont pas anti-aériennes et qui devraient normalement être quasiment impuissantes face à un avion, visent comme les bottes de Quake 3, vous savez, elles ont une sorte de visée parfaite. Donc du coup, elles vous cotent un coup de rigueule entre les yeux et ça rend l'approche plus là pour le coup. C'est un des rares points sur lesquels c'est plus difficile que ça le serait en réalité. Maintenant, en réalité, si vous vous retrouvez avec des chars qui ne sont pas protégés, c'est que de toute façon, vous avez en face où la défense a été détruite ou alors il y a eu un gros merdage en termes de planification. Ouais, l'hélico sur DCS, c'est l'enfer pour ça. Pour plein de raisons. Déjà, les hélicos dans les jeux vidéo, enfin, les vrais simulateurs, je trouve ça super dur parce qu'un hélico à piloter, déjà en vrai, c'est dur, mais en... Enfin, je n'ai jamais pu l'hélico, mais tout le monde le dit. Mais au moins, tu as le feedback du fait d'être dans l'appareil, quoi. Le faire ça sur un écran, c'est très, 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 très dur. Et... On va peut-être mettre un petit coup d'aéro-frein quand même pour la forme. Et le... Donc ça, c'est quand même pas évident. Il y a un... Tu ne crois pas ce qu'il vient de dire, Kat Vilma, il y a un mode Star Wars pour DCS. Donc, tu peux avoir des appareils des rebelles et de l'Empire. Et oui, ils sont extrêmement puissants. Et un avion moderne ne fait pas le poids. Mais ça permet de faire des scénarios un peu à la... Independence Day, là, quand tu as les F-18 qui foncent sur le vaisseau extraterrestre. Je ne sais pas où est la piste, mais elle doit être plutôt par là, ouais. Elle est, à mon avis, dans mon angle mort. Ouais, elle est là. Yup. Ouais, bon, je fais une approche à Airbus. On n'est pas là pour chercher la difficulté. Ouh là là. Bon, c'est très bien. Est-ce que je peux foutre l'autopilote directement comme ça, tiens ? Si je le mets là, il suit le chemin ? Ouais, moyen. Enfin, pour la première partie de l'approche, ça va. Pour la deuxième, je n'aurais pas trop confiance. Ça suit à peu près la direction de la piste. Ça va. Les tailles, canoniquement, les tailles sont mauvais en vol atmosphérique, je ne savais pas. Je ne suis pas un spécialiste de Star Wars, ce qu'on me loue. Ah oui, Delenda, il y avait Comanche aussi sur PC qui était très bien en simulateur pour justement pour apprendre à se cacher derrière les collines. Ça, avec le A-10, tu peux le faire aussi. Quand tu veux vraiment faire des missions un peu difficiles et pas chercher la facilité comme moi, là, parce que déjà, pour moi, c'est dur, chercher, enfin voilà, te planquer derrière les collines et juste sortir comme ça pour dégommer un Sam et redescendre, c'était très très rigolo. Je dis, je l'avais fait dans une mission là où un SA-15 n'arrêtait pas de détruire le Maverick, donc je l'ai détruit au brut comme ça et j'étais trop content quoi. J'ai fait du razmode, j'étais à 5 mètres du sol, je remonte, je le dégomme et j'étais là oui, oui ! Et là, il y avait de la DCA juste derrière que je n'avais pas vue et elle m'a dégommé forcément parce que j'étais en... Alors là, pour le coup, c'était mérité. J'étais vraiment pile dedans. Regardez ça, le petit rond vert, c'est-à-dire que je suis pile à la bonne vitesse et l'alignement pété, ça veut dire que je ne suis pas très doué. Théoriquement, il faut faire ça au trim mais bon, je tire sur le manche parce que je suis fainéant. C'est-à-dire qu'on disait qu'il est super facile à poser le A10, c'est ça, parce que comme il est fait pour voler lentement, il ne décroche quasiment jamais quoi. Et là, je suis à 127 nautiques et le truc, il vole tout cool, tout juste. c'est tranquille. Hop là, regardez ça. Il est très, très facile à poser, c'est-à-dire. Oh putain, par contre, il glisse un peu. Son train avant n'est pas centré. Un truc particulier du A10, c'est le train avant n'est pas centré parce que justement pour laisser de la place au canon. Du coup, c'est un peu dur de pivoter la roue avant pour le faire tourner et il faut prendre le coup parce que ce n'est pas comme une bagnole, comme c'est asymétrique. Des fois, il part un peu sur le côté et on a des surprises parfois sur la piste. Ah non, mais il est très facile à poser. Je me suis planté la dernière fois parce que je n'y allais pas piloter depuis longtemps et je ne savais plus comment on le posait. Mais je crois que de tous les avions de DCS, ça doit être le plus facile à poser le A10. Regardez, le train, vous voyez, il est un peu de travers. Il est un peu déporté sur la droite de l'avion parce que le canon étant au centre et prenant toute la place, ils ont dû déporter le train. Et ce qui fait qu'il a une tendance à chasser sur le côté et quand on n'a pas l'habitude, on sort de la piste. Donc, il faut vraiment compenser un tout petit peu avec le palonnier ou avec le manche si vous avez un manche qui tourne pour ne pas finir dans le décor. Donc, non, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi DAS galère à poser cet avion parce qu'autant, il y a plein de trucs durs avec le A10. Déjà, l'avionique qui est quand même assez complexe et le fait qu'il est très lent et il vole très bas, vous l'avez vu aujourd'hui, on se fait dégommer par tout ce qui passe. On ne peut pas être tranquille à 30 000 pieds et dire j'ai le temps de voir venir et s'il y a un truc qui m'engage, je fais demi-tour. Mais par contre, il est à poser, c'est un plaisir. Le canon fait la taille d'une coccinelle. Oui, c'est vrai. C'est un énorme canon et regardez la taille des balles, elles sont énormes, c'est gros comme des bouteilles de coca. C'est monstrueux. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Lundi, c'est Scroll News. Donc, ça va être bien. Il y aura de nouvelles actus, des actus fraîches cette fois-ci, pas des actus pourries comme la semaine dernière. Et puis sinon, d'ici là, je vous dis bon week-end. Il y aura le tribunal des bureaux, je pense, dimanche sur la chaîne. Et voilà, écoutez, moi je vous dis bon week-end. Je vais cliquer sur le truc parce que je crois que mon stream deck déconne vu que les scènes ont chargé n'importe comment tout à l'heure. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada